L'appel du 18 juin 1940. Pourquoi ? Comment ? Devenu aujourd'hui le discours fondateur de la résistance, découvrons de plus près cet appel lancé par un homme bien connu, le général Charles de Gaulle. Remontons un peu le temps. Tout commence ici au début de la Seconde Guerre mondiale. Le dictateur Adolf Hitler a imposé le nazisme à l'Allemagne. Ce régime inégalitaire, répressif et antisémite devient une menace pour les pays voisins. Hitler rêve d'une grande Allemagne et veut conquérir l'Europe. Et il le fera, par la violence. En septembre 1939, il envahit la Pologne. En réaction, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre. Mais rien n'arrête l'armée allemande qui attaque ensuite le territoire français. C'est la panique. L'armée française ne parvient pas à bloquer l'avancée des chars ennemis. Plus de 8 millions de civils fuient sur les routes. La percée allemande est tellement rapide que le 14 juin, les nazis défilent déjà dans Paris. Désemparés, le gouvernement se réfugie à Bordeaux. Parmi ses membres, le général de Gaulle, nommé quelques jours plus tôt, cherche des moyens pour poursuivre la lutte. Ainsi, le 16 juin, il se rend en mission officielle à Londres et retrouve le premier ministre anglais, Winston Churchill, convaincu, lui aussi, qu'il faut poursuivre le combat. Pendant ce temps, en France, les choses ont bien changé. Le maréchal Philippe Pétain est désormais au pouvoir. Véritable héros de la Première Guerre mondiale, Pétain apparaît comme le sauveur. Mais de retour en France, Charles de Gaulle sait que le vieux maréchal ne veut qu'une seule chose, l'armistice. C'est-à-dire suspendre les combats et se soumettre aux exigences des nazis. De Gaulle refuse ce choix et sans attendre repart pour Londres, le 17 juin. Sur place, Churchill l'accueille et le soutient dans sa lutte. De Gaulle agit dès le lendemain. Logé dans un petit appartement au centre de Londres, il rédige son appel. À 18h30, face au micro de la BBC, le général prononce son discours aujourd'hui célèbre. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Son premier appel à la résistance vient d'être lancé. En France, le message est peu entendu, mais il est retranscrit le lendemain dans la presse. Quelques milliers d'hommes y répondent et rejoignent Londres clandestinement durant l'été. La situation est critique. L'armistice a été signé le 22 juin et la France est divisée en différentes zones. En partie occupée par les forces allemandes, elle est pillée de ses ressources. Le maréchal Pétain, qui a installé son gouvernement à Vichy, décide de collaborer avec les nazis. Le général de Gaulle est alors présenté comme un traître par la propagande officielle. Mais quoi qu'il arrive, de Gaulle continue son combat. L'appel du 18 juin est le premier discours d'une longue série dans laquelle il appelle les Français à résister. Au cours de l'été 1940, il devient le chef de la France libre. Et grâce au soutien anglais, une force armée tricolore voit le jour. Il s'appuie sur une partie de l'Empire colonial pour continuer à se battre aux côtés des alliés et lutter contre le nazisme. Célébré chaque année, l'appel du 18 juin est devenu le symbole de la lutte menée par l'ensemble des hommes et des femmes qui se sont battus pour que nous vivions aujourd'hui dans une France libre et démocratique. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour commémorer tous ensemble ce 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. C'est une cérémonie un peu particulière puisque, comme vous le savez, la préfecture nous oblige à la faire en petit comité. Donc je demande à tous les invités qui sont présents de se placer de façon à ce que nous respections le fameux protocole sanitaire. Voilà, cette cérémonie, puisque tout le monde ne peut pas être là, vous le savez, elle est retransmise en direct sur le site de la ville et donc tous les montrougiens peuvent y assister. En tout cas, merci à vous d'être présents et je voudrais commencer par vous donner lecture de l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle en 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour cette magnifique interprétation de la Marseillaise par Mme Karine Godefroy avec l'orchestre d'harmonie de Montrouge. Maintenant, je vais vous donner lecture du message de Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Le 17 juin 1940, dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui, alors que la défaite de la France est consommée, que l'armistice est demandée et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le sol national, il choisit l'exception, il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend, ni troupes, ni armes, ni navires, ni avions. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir. Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation la première de ses armes. les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18 heures lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ses paroles irrévocables franchissent la manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin. C'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voie à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs et enfin il conclut par un message d'espoir. Il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas le texte d'un soir. Il est le début d'une épopée, celle de la France libre puis de la France combattante. Peu l'ont entendu. Seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ils ont partout porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat, le refus de la collaboration et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre des Français dans la guerre mais bien y maintenir la France. En construisant une armée française, en organisant un gouvernement, il préparait au jour de la victoire la place de notre pays à la table des vainqueurs et le retour de la République. En cette année dédiée au général de Gaulle, nous nous souvenons de la force de son message. Cet héritage demeure et, plus que jamais, l'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Maintenant, Mme Karine Godefroy va interpréter le chant des partisans. Le chant des partisans. ... ... Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. ... 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